La question du redoublement devenu tabou mérite d'être clarifiée et d'être tranchée. La décision appartient aux enseignants. C'est pourquoi les professeurs auront désormais le dernier mot en matière de redoublement. Je prendrai un décret au début de l'année 2024 pour modifier le code de l'éducation en ce sens. En tranchant ce débat, je veux lutter contre l'échec forcé auquel peuvent être condamnés des élèves que l'on veut faire passer à tout prix en classe supérieure. Pour ces élèves, deux choix s'offriront aux professeurs en fin d'année. Un passage sous condition avec de la remédiation comme des APC, du tutorat, des stages de réussite durant leurs vacances scolaires. Autre possibilité, le redoublement en cas de grande difficulté car, je le dis de manière très claire, il vaut mieux réussir son primaire en 6 ans que l'échouer en 5. Car je le dis de façon très directe, quand on échoue au brevet, cela signifie qu'on n'a pas le niveau pour entrer au lycée. Dire cela, c'est dire la vérité aux élèves, la vérité à leur famille, et c'est donc les respecter. Et cela, les professeurs le savent très bien. C'est pour cela que je souhaite faire du brevet un véritable examen d'entrée au lycée. Concrètement, un élève qui échoue au brevet ne pourra pas entrer dans la foulée au lycée, comme c'est pourtant le cas aujourd'hui. Il ne fera cependant pas un redoublement identique à l'année précédente, ce qui n'a souvent, et surtout à cet âge-là, pas beaucoup de sens, mais il fera une classe prépa-lycée. L'objectif est clair, réussir sa transition entre le collège et le lycée, là où beaucoup se jouent encore. Sous-titrage Société Radio-Canada